Emmanuel Macron a inauguré l'un des futurs sites emblématiques des Jeux. Oui, le centre aquatique olympique de Saint-Denis à deux pas du Stade de France qui accueillera notamment les épreuves de plongeon. Et il peut vous dire merci Emmanuel Macron parce que c'est vous François Hollande qui avez relancé la candidature de Paris pour les Jeux après l'échec, le traumatisme si j'ose dire de 2012. Voici d'ailleurs votre première déclaration publique sur le sujet, on est en 2014. Je suis favorable à ce que la ville de Paris, si elle en décide, présente sa candidature pour les Jeux olympiques. C'est très important parce que ça sera un moment de ferveur et surtout ça fera plein d'équipements avant, plein d'emplois, plein d'industries qui pourront se montrer. Alors on se dit que ça se prépare une telle déclaration de candidature, et bien pas forcément à entendre celui qui était à l'époque votre conseiller communication, aujourd'hui chroniqueur assez médiatique, Gaspard Ganser. Il n'y avait pas grand chose à annoncer honnêtement et on avait réfléchi avant l'émission comme Franck l'a fait souvent avec Nicolas Sarkozy et il avait dit mais pourquoi est-ce que je n'annoncerais pas qu'il faut que la France candidate et Paris candidate au JO et on prend des attaches à l'Amérique de Paris, Anne Hidalgo dit non non moi je suis totalement contre, bon il se dit bon j'y vais quand même et il l'annonce, c'est parti d'un buzz médiatique, vous savez c'est la grande histoire, la petite histoire, parfois les choses se déclenchent pour des raisons un peu inattendues. Ça c'est vraiment fait comme ça François Hollande ? Oui, l'annonce, ce n'était pas prévu de la faire à cette émission-là mais la préparation dès 2012, je vais au jeu de Londres et je dis bon si le mouvement olympique est d'accord, si la ville de Paris s'engage, moi je soutiendrai. Un homme politique habile que vous êtes François Hollande, vous êtes habitué à faire des pirouettes mais parfois ça se termine mal ? Oui, surtout pour ceux qui en font littéralement des pirouettes. En marge de l'inauguration tout à l'heure du centre aquatique olympique de Saint-Denis, l'un des plongeurs qui faisait une démonstration à une mésaventure comme vous le voyez, c'est une séquence déjà vue plus d'un million de fois en quelques heures seulement, il s'appelle en fait Alexis Gendar, on est allé lui rendre visite, Salomé Delattre est allé le voir pour le 5 sur 5, ce n'est pas du tout un début de temps, bien au contraire, c'est même le meilleur français, vice-champion du monde, une chance de médaille pour les Jeux olympiques et il revient sur sa chute pour le 5 sur 5. J'ai eu une faiblesse, comme on dit dans le jargon, donc ma jambe n'a pas voulu soutenir mon poids et donc du coup je me suis éclaté, je me suis ramassé comme personne. C'est un petit peu la honte d'avoir chuté devant monsieur le président, devant tous les français, mais voilà, ça met notre sport en valeur, on va essayer de prendre le positif, moi je suis prêt à me faire vanner, en vrai c'est quelque chose qui fait partie du jeu. Il est beau joueur, il a plus de peur que de mal, en plus je le précise, Alexis Gendard, il a quelques stigmates, quelques égratignures, mais il nous a confirmé tout à l'heure que vraiment c'était des petits bobos et d'ailleurs il nous l'a refait, son plongeon, garanti sans chute cette fois. Alors quelques fois, il faut chuter pour être célèbre. Exactement. CQFD, un véhicule présidentiel à vendre aux enchères. 10 000 euros mise de départ pour ce scooter de marque italienne, de couleur grise, en parfait état, malgré ses 34 000 kilomètres au compteur, il est proposé à Vendôme par la maison Rouillac. On a vendu le fauteuil de Napoléon à l'Elysée, le foulard que Louis XVI portait avant de se faire guillotiner, et c'est la première fois que je serais amené à vendre un scooter, mais c'est pas n'importe quel scooter, c'est le scooter de François Hollande. Et oui, ce scooter, c'est bien le vaut de François Hollande, il a d'ailleurs été authentifié par les commissaires priseurs avec votre aide indirecte. Le précédent propriétaire a été le voir pour faire dédicacer son lit, on le demandait, est-ce que c'était bien mon scooter ? Et François Hollande dit, oui, ce scooter est le bon. C'est la première fois qu'un président de la République authentifie un objet en vente publique. Merci, M. Hollande. Est-ce que vous vous souvenez de cette rédicace ? Oui, très bien, la personne est venue me voir avec des photos qui étaient tout à fait claires et évidentes. On a les images de Patrick et Manola, vous allez les voir, qui sont les mouvoir à Tulle. Et donc, j'invite tous ceux qui ont des objets qui pourraient m'avoir appartenu à venir dans les librairies pour que j'authentifie et qu'on puisse avoir un profit lié à cette détention. Oui, je le connais très bien. Allez-y. Figurez-vous que Patrick et Manola, ils l'ont acheté, ce scooter, pour célébrer leur noce d'or. C'est très beau, les 50 ans de mariage, c'était il y a quelques années. Regardez. Et maintenant, ils l'en vendent ? J'ai invité nos 50 ans de mariage. On n'est pas venu en Roll Rolls, on est venu avec le scooter de François Hollande. Il a rempli sa mission parce que ça aboutit à un mariage quand même. Il ne faut pas l'oublier. Et en plus, il a rempli sa mission parce qu'il a fêté nos noceurs. Donc, quelque part, c'est un scooter qui porte bonheur quand même. Il représente quoi pour vous, ce scooter ? Vraiment, en quelques secondes. J'ai toujours eu des scooters et celui-là était le dernier, donc il a encore plus de valeur, surtout pour les personnes transportées.